Si ça a été un petit peu chaud avec les gens de la CAF tout à l'heure, on avait Christopher Catongo avec nous. Ils nous l'ont retiré parce qu'il fallait qu'il aille au contrôle anti-dopage comme s'il pouvait faire quelque chose de pas correct en 3 minutes dans le studio. Hervé, chapeau, bravo, magnifique, j'ai eu une telle émotion en fin de match, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi j'ai juste à te dire merci. Non mais c'est... Parce que sans toi j'aurais jamais mis un pied sur le sol africain. Donc voilà, je réalise pas, comme tu peux t'en douter. Je pense que t'as ressenti la même chose. Et au fil du temps on va réaliser qu'avec cette petite équipe, entre guillemets, on a réussi quelque chose de grand. Parce que je pense que c'était écrit quelque part. Vous avez réussi quelque chose d'immense quoi. Parce que battre le Ghana, c'était déjà loin d'être évident. Même si on pouvait considérer au départ que vous faisiez partie de la deuxième vague derrière les 4 favoris, avec déjà le quart de finale en 2010. Mais battre la Côte d'Ivoire, incroyable favori de cette compétition avec que des joueurs presque centenaires qui pensaient tous qu'a gagné cette Coupe d'Afrique. Dont c'était le rêve ultime quoi. Donc c'est... C'est un énorme exploit, mais tu me disais hier au téléphone que depuis le 26 décembre vous aviez bossé comme des fous et que vous étiez prêt à aller jusqu'au bout. Oui, je pense que physiquement on était meilleur qu'eux. Je voyais Colo Touré qui avait des crambes, qui avait du mal. Donc on y a cru. J'ai sorti le défenseur que j'avais fait rentrer pour faire rentrer un milieu offensif, Félix Catongo. Parce que je pensais, je voyais qu'on avait la possibilité de gagner pendant le match. Il a fait une super accélération sur le côté droit, malheureusement on ne marque pas. Christopher, son frère, frappe sur le poteau extérieur. On ne frappe pas, elle est détournée. Elle est détournée du pied inextrême du pied de... Et puis après les tirs au but, c'est... C'est d'une intensité, c'est invraisemblable les tirs au but. Parce que quand ils ratent leur premier tir au but, les Ivoiriens, il reste Rainfort Calaba qui est le joueur le plus doué peut-être dans ce genre d'exercice. C'est lui qui tire les coups au front et tout. Et il rate aussi. Oui, le football, ça se joue dans le mental, c'est psychologique. Et depuis le début, on a été exceptionnels psychologiquement. Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait revenir absolument au Gabon pour remémorer cette catastrophe ? C'était dans nos têtes, on se l'est dit, on l'a fait. Les joueurs ont été exceptionnels, il y en a certains que je n'ai même pas reconnu tellement leur niveau était élevé. À ce moment-là ? Oui, j'ai vu... Christopher Katongo est un super joueur, mais je ne l'ai vu jamais fatigué. Donc il y a quelque chose qui les a poussés, il y a cette force intérieure qui les a poussés et cette unité de vouloir faire quelque chose ensemble. Alors que nous, on n'a pas de joueurs qui évoluent dans des clubs de haut niveau. Mais on savait qu'ensemble, on était capables de faire quelque chose. Non mais c'est aussi la récompense de l'incroyable travail que tu as fait avec cette équipe où finalement chacun tire 101% de ses qualités. C'est ça aussi la qualité d'un entraîneur. Ça fait que je repensais à toi, j'ai grainé un petit peu ça pendant le reportage ce soir. Et je disais finalement, Draguignon, ce n'est pas si loin que ça et c'est tellement loin. Oui, c'est vrai, oui. J'ai un adjoint qui est avec moi depuis 2008, Patrice Baumel, qui fait un travail exceptionnel. Un jour, il fera comme j'ai fait avec toi. Il partira voler de ses propres ailes, mais... On est des passeurs. On est des passeurs, donc il faut lui rendre hommage aussi parce que c'est un travail collectif. Et même si c'est moi qui prend les décisions finales, on n'est jamais seul quand on gagne quelque chose.